1,5% de la population ivoirienne souffre de divets maudieux. Kadia en fait partie. Ce matin, elle se rend dans cet hôpital pour une consultation. D'accord, je vais vous cacher l'œil gauche, l'œil droit plutôt. Vous regardez avec l'œil gauche. Vous voyez au niveau du tableau, c'est plus clair. Vous pouvez faire la lecture de toute la ligne. Lecture, faites la lecture de la ligne. Faites la lecture de là où vous voyez le T. Oui, 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 d'accord. Une routine qu'elle observe depuis 6 ans maintenant. Vous voyez le niveau du tableau ? Cette ligne, est-ce que vous la voyez normalement ? C'est flou. Deux ans après sa prescription, elle est présente ici pour changer ses verres, conformément aux recommandations des spécialistes. Je ne voyais pas trop, étant en première année de BTS, je ne voyais pas le tabou. Ça faisait que chaque soir, il y avait des migraines. Donc depuis que je porte les verres, les migraines en cessent. Avec les verres, quand je porte les verres, je vois clair. Sans les verres, je vois flou. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Baudot reçoit en moyenne 20 à 60 patients qui ont des problèmes liés aux yeux. Ce qui représente un réel besoin au niveau du service ophtalmologique. Pour combler ce besoin, l'hôpital, géré par l'Ordre de Malte, a tissé un partenariat avec l'entreprise La Père. Un partenariat qui a permis au groupe d'ouvrir un local au sein de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Donc nous sommes très contents. Je sais qu'on va offrir à la population une offre de soins, une possibilité d'acheter des lunettes à prix social. Les prix sociaux et pouvoir accueillir tous les patients, les indigents, ceux qui ont peu de moyens, est un des objectifs de notre hôpital aussi. La Père, l'opticien panafricain de lunetterie, présent dans sept pays d'Afrique. C'est donné pour mission première de rendre les lunettes de vue accessibles à tous. Les montures, ce sont des montures qui sont vraiment de bonne qualité, durables, qui vont avec la morphologie des différents types de visages. La Père teste gratuitement la vue et propose des lunettes de qualité à 19 000 francs CFA. Beaucoup de personnes aujourd'hui en Afrique vivent en ignorant avoir des problèmes de vue. Or, malvoi peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé et le bien-être des personnes. Selon l'OMS, 550 millions de personnes aujourd'hui ont besoin de lunettes, mais malheureusement, moins de 1% de cette population en possède. Cela traduit le double défi d'avoir d'une part accès aux spécialistes de la vue et d'autre part de pouvoir s'acheter des lunettes qui coûtent encore cher en Afrique. Le groupe La Père a été créé en février 2018 au Kenya par Jérôme La Père, justement pour faire face à ces deux difficultés. Notons que 314 millions de personnes dans le monde sont atteintes de troubles visuels. Au nombre de celles-ci, 80 millions sont aveugles. Sous-titrage Société Radio-Canada